Cosa vostra Il y a un mimétisme des pratiques informationnelles à cet âge-là très fort, c'est-à-dire que les adolescents ou pré-adolescents souvent s'informent avec leurs parents encore, parce qu'ils habitent chez eux. Et puis ça va être la découverte des réseaux sociaux, bien souvent on se rend compte qu'à partir de 9 ans, 10 ans, on a des enfants qui sont déjà inscrits sur plusieurs comptes, c'est aussi ça le média, c'est un infomédiaire, une sorte d'intermédiaire avec le monde de l'information, mais d'une information qui est multiple, qu'elle soit vérifiée, pas vérifiée, une fenêtre sur le monde pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur Cosa vostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis aujourd'hui, donc une fois n'est pas coutume, pas dans mes bureaux ni dans mon studio d'enregistrement chez Cosa vostra, mais au Clémy où je suis reçu par Serge Barbé, directeur du Clémy. Alors le Clémy, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Serge, merci. Merci à toi François. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Alors c'est une première sur Mediarama. On va se parler aujourd'hui dans le cadre d'un grand événement pour vous, pour le Clémy, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Alors tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est concrètement, combien de personnes et de partenaires ça mobilise, avant qu'on parle un peu plus en détail de ce qu'est le Clémy. Alors, vaste chantier, parce que c'est la 35e édition de cette action éducative phare qu'on appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école. 290 000 enseignants qui sont inscrits cette année, 10 000 de plus que l'année dernière. 4,7 millions d'élèves qui vont être touchés par cette action éducative toute la semaine, mais un petit peu après aussi, parce qu'en termes de durée d'activité en classe, on a entre trois semaines et un mois d'activité autour des enjeux d'éducation, médias et à l'information à l'école, au collège, au lycée. C'est une action éducative phare, je disais, parce que c'est la plus grande en fait dans le système éducatif français. Et pour la mettre en œuvre, c'est un tandem entre les acteurs de l'enseignement, les enseignants, les profs, les professeurs des écoles, les professeurs documentalistes, les enseignants de tous les champs disciplinaires et les professionnels de la presse et des médias. Il y a quelques 1800 partenaires, beaucoup de médias, la plupart des médias français, mais également des associations très nombreuses à s'investir aujourd'hui et des institutions. J'étais ce matin à l'Arcom, par exemple, pour une conférence autour des enjeux d'éducation aux médias, à l'information et de citoyenneté numérique. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans les classes ou les écoles partenaires cette semaine ? C'est quoi ? C'est des professionnels et associations dont tu parles qui interviennent ? Ou est-ce que non, c'est des fiches qui sont envoyées avec des activités ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors concrètement, il se passe plein de choses. Une diversité des dizaines de milliers d'activités, d'actions, de rendez-vous, de rencontres, de débats. Je disais ce matin, par exemple, une table ronde, mais aussi plein d'animations dans les salles de classe, mais aussi dans les CDI. On va pouvoir finalement montrer, mettre en œuvre le travail de toute ou partie de l'année pour des enseignants qui s'emparent aujourd'hui inéluctablement de ces sujets qui sont au cœur des enjeux de citoyenneté. Puisque nous sommes dans des sociétés numériques, que les réseaux sociaux numériques, les plateformes, ont démultiplié les sources d'informations, que tout type de contenu aujourd'hui circule, strie le flux informationnel de nos sociétés. Eh bien, on va travailler sous tous les formats. Et donc, il y a à l'école, mais il y a aussi à côté et en dehors de l'école, énormément d'activités. Il suffit, il y a un petit exercice que j'invite chacune et chacun à faire. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça représente beaucoup de monde. Il y a un hashtag, SPME, Semaine de la presse et des médias dans l'école 2024. Et derrière ce hashtag, ce sont plein de profs, ce sont des associatifs, des acteurs qui proposent des rendez-vous, des projections, des débats, des ateliers, des ateliers pour de vérification de l'information, des ateliers pour fabriquer l'information. Enfin, vraiment, on a une multitude aujourd'hui d'activités. Faire une émission de web radio à l'école, au collège. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode, bêté, pause. Allez sur X ou n'importe quel réseau social, tapez SPME et pas EM, SPME. Et vous verrez donc un petit peu la diversité des activités. Et donc, il n'y a pas d'activité type. C'est les profs, en fonction des partenariats, qui s'emparent d'activités disponibles et qui mettent ça en place. Il y a beaucoup de liberté dans tout ça. Bien sûr, c'est la liberté pédagogique des enseignants que de mener les activités qu'ils souhaitent avec leurs élèves. Mais j'aurais peut-être dû aussi mentionner et commencer par cela, que le principe de la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un partenariat entre l'éducation nationale et le secteur de la presse et des médias, et que nous acheminons plus d'un million d'exemplaires de journaux et de magazines dans les établissements collègues. À cette occasion-là ? À cette occasion. Et donc, recevant ces médias, les enseignants vont pouvoir les utiliser dans des séquences qu'ils voudront. Et puis, à cette offre de journaux imprimés, de magazines imprimés, nous ajoutons des offres numériques avec plus de 300 offres offertes aux enseignants sur des sites d'information en ligne, sur des pure players. Et là aussi, les enseignants vont pouvoir travailler. Alors évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec des élèves d'école, de collège ou de lycée. C'est en fonction aujourd'hui, effectivement, des programmes aussi, puisque cette question d'éduquer les jeunes aux médias et à l'information est une partie prenante des programmes d'enseignement aujourd'hui. Oui, c'est clair. Donc voilà, tout ça, c'est cette semaine. C'est un peu l'aboutissement de tout ce travail. Et c'est la 35e année que vous faites ça. On va peut-être faire une espèce de petit zoom out quand même pour parler du Clémy un peu plus dans le détail. Alors, j'ai regardé sur le site. Pardon, mais le Clémy, c'est une association. Ça dépend du ministère de la Culture. Tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur la jeunesse et ce qu'est la structure, Clémy ? François, ni association, ni ministère de la Culture. Un opérateur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Il est ancré au sein du système éducatif. Il y a Clémy National, une équipe du Clémy qui est basée à Paris, qui est un service associé au réseau Canopée, qui est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Et nous avons des représentants du Clémy dans toutes les académies, avec des coordonnateurs académiques, qui sont des enseignants la plupart du temps, qui sont chargés de faire l'articulation entre le Clémy national et les Clémy dans les territoires. Et nous avons, depuis la rentrée 2022, également renforcé les moyens du Clémy dans les académies et également les personnels du ministère de l'Éducation nationale en charge de ce sujet, puisque nous avons créé, avec le ministère, des cellules et des référents académiques EMI pour qu'un maximum, aujourd'hui, des agents du ministère de l'Éducation nationale se sentent concernés aux premiers chefs, pas simplement les enseignants, tous les personnels, qu'ils soient personnels de direction, chefs d'établissement, principaux des collèges, proviseurs dans les lycées, qu'ils comprennent bien que ce sujet, aujourd'hui, est un pilier de l'éducation à la citoyenneté et que si on veut former, aujourd'hui, des jeunes libres et éclairés, futurs citoyens libres et éclairés, il est absolument fondamental qu'ils maîtrisent, aujourd'hui, les enjeux informationnels qui sont devenus de plus en plus complexes. Et comment tu mesures le succès de cette action ? Là, tu parlais d'un nombre d'enseignants avec 10 000 de plus, c'est le métrique qui compte ? Non, ce n'est pas le métrique qui compte. Ce qui compte, c'est effectivement, d'abord, qu'on a toujours, et depuis longtemps maintenant, une attractivité très forte de la semaine de la presse et des médias dans l'école. On voit bien que cette semaine, il y a également, par exemple, la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a également la semaine des mathématiques. Il y a beaucoup d'actions éducatives qui visent à soutenir une éducation et à, finalement, engager tous ceux qui le souhaitent au cœur du système éducatif dans des actions un petit peu plus intenses, on va dire, et peut-être parfois moins académique que le cadre de la scolarité habituelle. Et donc, la semaine de la presse et des médias, oui, d'abord, on mesure cette attractivité par le nombre d'enseignants inscrits. Je disais que c'était l'action la plus importante au sein du système éducatif. Notre souhait est que cette action déborde l'école largement, parce que c'est un enjeu évidemment éducatif, mais c'est un enjeu de toute la société. Et puis, on mesure surtout à la qualité aujourd'hui des propositions, des offres qui sont portées par nos partenaires et par le Clémy à l'occasion de cette action. C'est-à-dire qu'il y a, je disais tout à l'heure, des conférences en présence, mais aussi en ligne. On a des webinaires, on a des rendez-vous qui sont vraiment très, très qualitatifs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'enrichir en permanence les rendez-vous, les ressources, les formations qui vont se passer au cours de cette période en direction du monde enseignant, des formateurs, des éducateurs, mais aussi des bibliothécaires, des documentalistes, de l'ensemble de la société. C'est vraiment notre enjeu aujourd'hui. Et comment vous pourriez toucher plus de monde ? Je pense par curiosité. Est-ce que sur le numérique, vous êtes très bon ? C'est accessible simplement ? Est-ce qu'on peut suivre des choses en ligne, en direct, dans les classes ? Est-ce que c'est là un des enjeux de développement un peu de votre action ? Disons que cette action n'est pas portée que par le Clémy, évidemment. Sinon, elle serait minime. Donc, elle est portée par le Clémy dans sa capacité à tisser des partenariats et être un petit opérateur à l'articulation de l'intervention, justement, des professionnels de l'information et des médias. Du corps enseignant. Voilà. Et du corps enseignant et de plus en plus d'acteurs autres, notamment du numérique, de faire un travail, par exemple, avec des institutions qui sont au cœur de ces enjeux, comme la CNIL, par exemple, la Commission nationale informatique et liberté, mais ça peut être aussi avec le Conseil national du numérique. Et on voit que chaque acteur, aujourd'hui, donne des rendez-vous vers les publics, justement, pour les éveiller à ces enjeux-là. Il y a des rendez-vous également avec des plateformes et des réseaux sociaux numériques. Alors, est-ce que nous sommes très, très forts sur ces enjeux-là ? Je ne sais pas. Nous essayons surtout d'être au plus près de la réalité des problématiques, des situations, en tout cas, que le numérique nous amène à aborder à l'école. L'enjeu de citoyenneté numérique, aujourd'hui, est central. Nous sommes dans un contexte, on parle souvent d'infobésité, de jungle de l'information. Mais il faut bien mesurer que nous sommes aussi dans un contexte géopolitique dégradé, où, effectivement, la circulation des fausses informations, de certaines théories, des entreprises de propagande, sont assez massives. Et on va en parler, justement. Voilà. Donc, on va dire que cet enjeu-là, pour nous, il est éminemment important. Et puis, nous n'avons pas vocation à avoir une semaine de la presse et des médias dans l'école patrimoniale, qui ne s'attacherait pas aux nouveaux usages, aujourd'hui, informationnels, qui se passent beaucoup, aussi, sur les plateformes et les réseaux sociaux numériques. Oui, clairement. Tu parlais, justement, des fake news, etc. J'ai vu, donc, sur le site de Clémy, vous avez pas mal de ressources pédagogiques, énormément, d'ailleurs. Et donc, j'ai découvert trois axes que je trouve vraiment super d'actualité. Le premier, sur le métier de journaliste à risque. Ça, c'est, donc, en ce moment, effectivement, pas mal d'actualité. Le second, sur l'IA, qui est un des gros enjeux dont on parle beaucoup sur Mediarama, et globalement, évidemment, dans tous les médias. Enfin, le troisième, sur le réchauffement climatique dans les formats d'information. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces trois grands axes ? Alors, la façon de structurer nos activités, elle se fait dans l'équipe du Clémy National, avec un pôle studio qui est chargé de produire les ressources. On a une direction scientifique et pédagogique. Nous avons également un réseau de formateurs et nous avons des rencontres annuelles permanentes. Donc, on voit bien que les sujets qui remontent aujourd'hui comme prioritaires dans les enjeux d'éducation, médias et de l'information, ce ne sont pas que des sujets du Clémy, ce sont des sujets de société, ce sont des sujets qui viennent brûler l'actualité en permanence et qui sont finalement au cœur des enjeux éducatifs, puisqu'on peut parler, effectivement, du journalisme sous pression. Alors, sous toutes les formes, je parlais du contexte géopolitique dégradé. C'est quoi le journalisme dans un terrain de conflit, un terrain de guerre, où parfois l'accès à des territoires n'est pas autorisé aux journalistes, où parfois les journalistes vont payer du prix de leur vie pour effectivement informer les populations. Mais c'est aussi d'autres formes de pression, des pressions économiques qui peuvent s'exercer aujourd'hui sur des journalistes. On le voit dans une tension permanente dans nos sociétés, autour des enjeux des acteurs de l'information. On l'a vu aux États-Unis, avec effectivement des candidats comme Donald Trump, mais d'autres candidats à travers la planète populiste qui jettent en pâture les médias comme étant des médias menteurs et essayant de théoriser l'ère de post-vérité avec une possibilité qu'il y aurait des vérités différentes que celles qui s'appuient sur les faits, que ce soit le sujet de la protection de notre planète, de l'environnement, avec une éducation au développement durable qui est omniprésente aujourd'hui, à la fois dans l'expression des élèves, mais aussi dans ce que l'école se doit d'aborder avec eux. Et puis le sujet de l'intelligence artificielle, parce qu'il est la réalité des progrès technologiques du numérique qui ont un impact sur la façon dont tout un chacun aujourd'hui, et pas simplement les acteurs de l'information, mais peut se projeter et imaginer la suite. Et donc ça, les élèves, par exemple, l'intelligence artificielle, quand on les rencontre, c'est omniprésent. C'est-à-dire que c'est la question numéro un aujourd'hui chez eux. Et ça passe comment, justement, auprès de ces élèves ? Par des témoignages, des ressources que vous mettez à leur disposition, ou des exercices pratiques ? Concrètement, oui, ça passe par des fiches pédagogiques, par une offre de ressources totalement adaptées, qui est hyper variée aujourd'hui, celle du Clémim et celle de nos partenaires. Parfois, co-construite d'ailleurs, là on a eu une série faite avec France Télévisions et Lina, qui s'appelle Spam, avec une quinzaine d'épisodes, qui permettent, justement, de croiser des regards entre des enseignants, des experts de ces sujets. Et donc, avoir ces témoignages, ça passe par des ressources ludiques. Par exemple, nous avons fait un jeu au Clémy qui s'appelle un jeu éducatif, qui s'appelle Classe Investigation. On va pouvoir faire un travail sur les sources, éprouver par les élèves eux-mêmes la fabrique de l'info. Ça passe par des fiches pédagogiques, des fois, parfois très classiques, pour des enseignants qui n'ont pas de formation très solide en éducation, médias et à l'information, mais qui néanmoins vont vouloir passer à l'action avec des activités avec leurs élèves. Et là, on leur borde un petit peu le trajet. On leur montre concrètement comment on peut utiliser, relativement simplement, aujourd'hui, des ressources à des fins d'éducation, médias et à l'information. Donc, ça prend absolument toutes les formes. Et nous sommes, avec le numérique, dans une explosion, je dirais, des cadres traditionnels, des formations, des ressources. Et donc, nous essayons de tirer bénéfice au maximum de toutes ces possibilités aujourd'hui. Ok. Et si on parle un peu des... Alors, j'allais dire des jeunes 12-13 ans, je pris un âge un peu random, qui est l'âge en l'occurrence de ma fille, puisque c'est quand même à eux que vous vous adressez, même si je pense que vous n'avez pas vraiment de limite d'âge. Vous, c'est... Maternel à la terminale. Maternel à la terminale. Et de plus en plus vers les étudiants et les adultes. Qui n'ont pas eu cette éducation, qui ont besoin aussi qu'on leur rappelle un peu ce qu'est un média. Mais pour un jeune de 12-13 ans, c'est quoi un média aujourd'hui ? Un média, pour un jeune de 12-13 ans, ça prend toutes les formes. Quand il est à la maison, puisqu'il habite chez ses parents, en général, ça peut être une chaîne d'information continue. Et on a beaucoup de messages dans ce sens-là, de prise de parole. Des élèves qui nous disent à la maison, on a les chaînes d'info continue. Ça peut être la radio le matin, dans les foyers où les parents écoutent la radio le matin. Donc on voit qu'il y a un mimétisme des pratiques informationnelles à cet âge-là très fort. C'est-à-dire que les adolescents ou pré-adolescents souvent s'informent avec leurs parents encore, parce qu'ils habitent chez eux. Et puis, ça va être la découverte des réseaux sociaux. Alors, même si la règle, c'est qu'en dessous de 13 ans, normalement, on ne devrait pas pouvoir s'inscrire sur les plateformes de réseaux sociaux, bien souvent, on se rend compte qu'à partir de 9 ans, 10 ans, on a des enfants qui sont déjà inscrits sur plusieurs comptes. Et donc, effectivement, c'est aussi ça le média. C'est un infomédiaire. Et sur ces outils numériques... Un infomédiaire, je ne connaissais pas ce... Oui, parce que finalement, c'est une sorte d'intermédiaire avec le monde de l'information, mais d'une information qui est multiple, qu'elle soit vérifiée, pas vérifiée. Oui, c'est ça. Donc, un monde, une fenêtre sur le monde, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, parfois. Oui, clarifier un peu ce qu'est un média d'information, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est un média d'information, et on leur sert un peu de tout. Ça doit être dur quand même un peu d'expliquer. Alors, ce n'est pas forcément dur d'expliquer. Ce qui est difficile, c'est que l'éducation nationale puisse aborder ces sujets-là avec une logique de parcours et de progressivité dans un parcours citoyen, dont l'éducation aux médias et l'information doit être un des piliers. Et ce n'est pas toujours évident, finalement, dans le monde scolaire qui est complexe, d'assurer cette continuité, cette progressivité dans l'acquisition des savoirs et dans la maîtrise de ces outils. Ensuite, il faut aussi faire confiance à ces jeunes qui sont des explorateurs et qui, souvent, vont s'emparer d'eux-mêmes d'outils et vont s'en servir. Alors, évidemment, après, il y a des enjeux sociaux, culturels extrêmement forts de savoir, en fonction aussi du bain familial, s'ils vont être accompagnés, s'ils vont avoir une communication, un dialogue avec les parents pour, justement, aborder ces sujets de ce que l'on va voir à l'écran. Et donc, là, effectivement, il y a un enjeu de co-éducation qui est énorme aujourd'hui avec les familles. Et puis, on va avoir aussi des enfants qui vont aussi, évidemment, découvrir que, je disais, pour le meilleur et pour le pire, mais que pour le meilleur, ça peut être une source d'accès à l'information absolument magique, les réseaux sociaux et Internet en général. Ça peut être une source d'info, d'accès à l'information, parce que des médias dits traditionnels, d'abord investissent, et puis de nouveaux médias, de jeunes médias. On parle souvent de Hugo Décrip, mais il y en a plein. Et donc, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur d'autres plateformes, on voit que les influenceurs ou les créateurs de contenu, aujourd'hui, ont des publics. Et donc, il est intéressant pour nous, publics adultes, de s'intéresser à cet univers pour comprendre pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne et les enjeux qui sont derrière. Oui. Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même encore, par mimétisme, probablement, un peu d'attachement à des médias traditionnels. Il y avait dans le dernier rapport de l'Arcom, dont tu parlais tout à l'heure, sur les Français, l'information, ils ont fait un focus sur les adolescents. Et bien qu'ils s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux, ils accordent une plus grande confiance à la presse traditionnelle. Est-ce que toi, c'est quelque chose, enfin toi, vous, au Clémy, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les interventions que vous faites ? Et à ton avis, pourquoi ? Est-ce que c'est par mimétisme ou c'est parce que le support, il est papier, donc c'est du dur et moins falsifiable ? Non, c'est parce que je crois que le rapport à l'information aujourd'hui est finalement pris au sérieux. D'abord parce que l'information, nous sommes dans des temps troublés où elle est parfois anxiogène. On a parlé des phénomènes de fatigue informationnelle qui toucheraient plus d'un Français sur deux, mais ça, on le voit quand les jeunes s'expriment, font eux-mêmes des médias, dans le journal du collège, dans des émissions de web radio, les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi cette anxiété par rapport à l'avenir, au futur, c'est très présent. Alors, il y a d'autres sujets, évidemment, il n'y a pas que des sujets d'angoisse, mais il y a aussi des sujets sur l'orientation, qu'est-ce que je vais faire demain ? Ça aussi, c'est des sujets qui ne sont pas toujours rassurants dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a ce rapport à l'information qui est pris au sérieux parce qu'ils se rendent compte finalement que même si c'est parfois très amusant, les réseaux sociaux, que l'on peut finalement se distraire énormément, on peut s'y informer, mais globalement, quand, effectivement, on parle de guerre, quand on parle de guerre en Ukraine, on en parle partout, on en parle à la maison, on en parle à l'école, et là, les prises de parole sont écoutées avec beaucoup d'attention, et donc, c'est un phénomène, effectivement, qu'on a vu ces dernières années. Et puis, il y a probablement une forme de lassitude que l'on sent également dont les jeunes témoignent par rapport, justement, au fait que les réseaux sociaux sont aussi parfois des outils de cyberviolence, de cyberharcèlement, et que ce n'est pas simple. Donc, les jeunes sont nés avec ça, souvent, leurs parents les ont dotés de terminaux, de smartphones, et finalement, ils se rendent compte que ce ne sont pas des jouets, que ce sont des objets connectés qui peuvent s'avérer assez redoutables, et donc, ils apprennent aussi à s'en méfier par eux-mêmes. D'accord, et donc, d'où cette confiance dans des médias traditionnels par rapport aux réseaux, ce qui me paraissait, moi, assez étonnant, mais voilà, c'était cette étude qui le disait et que tu expliques, effectivement, moi, je vois, alors je prends un exemple, un exemple, ne fait pas tout, mais effectivement, ma fille a une certaine méfiance, elle sait que tout ce qu'elle voit sur Internet n'est pas vrai. Or, tu as plus facilement confiance, j'imagine, spontanément, dans un journal dont c'est le métier, etc., tu vois, il y a peut-être moins de manipulation. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi des fake news, il peut y avoir des agendas politiques, parfois, de certains journaux, mais en tout cas, j'étais plutôt rassuré de voir que les jeunes avaient un peu plus confiance dans la presse traditionnelle que dans les réseaux sociaux. mais en fait, en France, on a eu cette approche il y a 40 ans, via le Clémy, de faire un travail entre acteurs de l'enseignement et acteurs des médias. Alors, il faut être très modeste et très humble, mais actuellement, nous sommes en pleine semaine de la presse et des médias dans l'école. J'étais la semaine dernière avec des jeunes de l'académie, des jeunes lycéens élus de l'académie de Lyon. Nous étions hier à Radio France avec 300 élèves et je discute beaucoup avec ces élèves à l'occasion de la semaine de la presse. C'est un bonheur de pouvoir parler avec des jeunes de ces enjeux-là et je me rends compte qu'il y a une maturité aujourd'hui pour des enfants, des adolescents de 14, 15, 16 ans qui décryptent, qui analysent la situation du paysage informationnel français avec une maturité, un recul qui me bluffe. Parfois plus que chez nos aînés, au sens très large. Je ne sais pas s'il faut comparer les générations, mais je ressens fortement que ce besoin de comprendre aujourd'hui qui nous parle, pourquoi la tonalité de tel ou tel message, à quelle fin, ça devient omniprésent. Et je crois que c'est... C'est bien, c'est rassurant quelque part. C'est l'objectif de renforcement de l'esprit critique et nous-mêmes aujourd'hui qui sommes confrontés, nous-mêmes, Clémy, formateurs, enseignants, à la fulgurance aujourd'hui de l'avancée de ces outils, de ces plateformes, enfin de quoi on parle, finalement, dans cette course contre la montre, on se rend compte que c'est le principal objectif de dire apprenez à mettre de la distance entre les informations et vous. Et aujourd'hui, compte tenu de cette maturité que l'on constate, mais aussi de la situation du paysage informationnel français, nous disons aux jeunes, et ça depuis le départ, ce qui est important, c'est de se dire que cet esprit critique, qu'il faut être en capacité de l'exercer sur tout type de contenu, pas simplement sur les contenus hors médias, y compris sur les contenus que les médias eux-mêmes proposent. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de leur dire parce que tel média diffuse telle information, cette information est acceptable en l'état. Il faut être en capacité de comprendre pourquoi une même information va faire l'objet d'un traitement médiatique très différent en fonction des médias. Et là, c'est un travail effectivement qui est extrêmement important et qu'on peut ensuite développer dans des comparaisons, par exemple, également sur les outils numériques. Pourquoi finalement telle plateforme ou tel réseau social va présenter en priorité tel résultat de recherche sur un mot-clé plutôt que tel autre ? Tous diffèrent parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes, parce que les intentions ne sont pas les mêmes derrière. Il en va de même pour les acteurs de la presse et des médias. Et c'est ça notre objectif. Ce qui est hyper intéressant d'aller à ce niveau effectivement, granulaire, quelque chose aussi que vous mettez beaucoup en avant, c'est d'expliquer la fabrication de l'information. Ça fait partie aussi de cette éducation. Est-ce que les théories du complot, on parlait là vraiment sur les médias, sont plus courantes chez les jeunes et adolescents que chez les générations plus âgées ? L'idée encore n'est pas forcément de comparer, mais j'avais vu une étude, je crois que c'était sur le Reuters Institute ou Cantar Lacroix, en l'occurrence, pardon, j'ai ma mémoire flanche un peu là-dessus, mais c'était, voilà, les jeunes étaient peut-être plus avertis aussi sur ces sujets-là et que ceux qui propageaient le plus des théories du complot étaient plutôt les personnes âgées. On l'a constaté à travers plusieurs études, en effet, que les populations les plus âgées étaient parfois les plus inclines à partager de fausses informations. Les grands propagateurs, quoi. Exactement. Après, là où il faut être extrêmement prudent, c'est effectivement dans l'accès à l'information aujourd'hui pour des jeunes qui sont plus fortement consommateurs que les publics plus âgés, notamment des réseaux sociaux et autres, c'est de leur apprendre justement à faire preuve de discernement, à penser par eux-mêmes pour se forger leur propre opinion et effectivement, quand on a des contenus qui sont spectaculaires, qui suscitent des émotions particulières, on leur apprend justement aujourd'hui à se méfier de leurs propres émotions finalement. C'est-à-dire que, et c'est très présent au travers des théories du complot, mais aussi de ce que permettent les IA génératives en termes de production d'images, etc., on va chercher à capter l'attention du plus large public possible et à partir de là, effectivement, dire à ces jeunes générations si ces contenus vous émeuvent ou au contraire provoquent une forme d'hilarité ou d'indignation, posez-vous encore plus peut-être la question de savoir pourquoi. Ensuite, effectivement, globalement, l'éducation, médias et l'information, c'est un rapport à la découverte des vérités de tous ordres, notamment scientifiques, et l'on a vu dernièrement, à travers la pandémie de la Covid-19, combien ce sujet était important puisqu'on a vu parallèlement à la pandémie se développer ce qu'on appelait l'infodémie, cette crise de la désinformation propagée à outrance. on le voit aujourd'hui dans un autre domaine au moment de cette guerre informationnelle qui est en train de se jouer avec des outils et des plateformes qui sont, on va dire, perçus comme des objets de distraction et tout d'un coup on va se découvrir que des créateurs de contenu finalement qui étaient dans le domaine de la beauté, de l'esthétique ou autre, s'avèrent diffuser des messages politiques contre l'Ukraine par exemple et ça effectivement, bon, il y a un travail de fond qui est à faire et un travail du quotidien parce que ces plateformes elles sont aussi utilisées par tout type de groupe aujourd'hui et que l'information quand elle est aux mains des groupes d'intérêts particuliers des extrêmes politiques ou des fondamentalistes de tout poil peut s'avérer une arme redoutable. Ouais, donc c'est là c'est vraiment et c'est marrant ça revient quand même toujours c'est le rôle des plateformes un peu dans tout ça. Ouais, on voit en Russie qu'effectivement Vladimir Poutine après avoir lancé ses troupes sur le sol ukrainien une des premières décisions c'est l'interdiction d'Instagram pour 80 millions d'utilisateurs l'on voit aujourd'hui comment cette politique s'en est suivie justement sur une vaste on va dire diffusion de propagande dans les établissements scolaires pour dire aux jeunes élèves russes finalement qu'il fallait faire preuve d'esprit critique et que cet esprit critique devait être une critique généralisée du monde occidental et de son mensonge global donc on voit l'enjeu aujourd'hui politique majeur de cette éducation médias et l'information là où nos démocraties vont travailler sur à garantir l'accès pour ces citoyens à une information libre plurielle indépendante après on peut critiquer tel ou tel groupe de médias mais la réalité c'est que le paysage médiatique français est très diversifié aujourd'hui avec des médias associatifs des médias indépendants des médias commerciaux des médias privés des médias publics et que cette pluralité là elle est une condition de nos libertés en démocratie et donc ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important quand on voit que les lignes politiques forces notamment auprès de la jeunesse ne sont pas forcément évidentes à suivre c'est clair et tu disais que tu voyais beaucoup d'enfants enfin vous parliez beaucoup à des enfants c'est quoi les questions récurrentes des groupes d'enfants ou d'adolescents auxquels les enseignants ou les médias partenaires s'adressent est-ce que tu as des questions types qui reviennent beaucoup oui actuellement on a beaucoup de questions des élèves sur comment on vérifie l'information la question de la lutte contre la désinformation est présente donc ils sentent qu'est-ce que tu dis ce qu'on disait tout à l'heure ils sentent qu'il faut se méfier mais comment concrètement vérifier oui comment par exemple pourquoi il y a des fact checkers alors qu'un journaliste son métier c'est de vérifier l'information c'est de fact checker de base effectivement pourquoi il y a des cellules et il y a un côté un petit peu évidemment très intéressant pour des jeunes qui se disent il y a un travail d'enquête il y a quelque chose qui est assez héroïque finalement quand on met aussi en perspective ou des rencontres entre des jeunes et des journalistes reporters de guerre ou des journalistes en situation d'exil parce que dans leur propre pays ils ne peuvent pas exercer leur métier ce sont toujours des séquences extrêmement fortes avec des questions très très précises sur les conditions qui ont amené finalement un journaliste à prendre des risques pour nous informer ou les conditions qui ont prévalu au fait qu'ils doivent tout quitter sa maison sa famille son foyer son pays pour faire ce travail de l'extérieur ça c'est quelque chose et puis je le disais tout à l'heure alors ça c'est très prégnant actuellement c'est l'IA qu'est-ce que ça doit permettre est-ce que c'est un danger pour l'information ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui va nous amener à nous informer différemment et ça c'est des questions qui sont de plus en plus récurrentes sachant que l'IA notamment via ChatGPT c'est quelque chose qui est très présent on va dire dans les discussions des cours de collège et de lycée voire dans certaines pratiques des élèves pour faire certains devoirs ouais après mon avis perso c'est que je pense que toutes les classes devraient être équipées en licence ChatGPT qu'on devrait apprendre aux enfants à prompter à l'utiliser à l'intégrer dans leur quotidien c'est un truc très perso non non c'est pas du tout perso en fait c'est un objectif de l'école puisqu'on a pour l'apprentissage aux IA des élèves de seconde une expérimentation qui est menée autour d'une solution qui s'appelle MIA qui est expérimentée dans le système éducatif actuellement donc c'est pas du tout en dehors de l'école c'est au coeur des enjeux de l'école comme d'autres enjeux aujourd'hui liés au numérique notamment sur tous les développements des futurs métiers du cyber sont au coeur aujourd'hui des apprentissages avec notamment les nouveaux programmes de lycée alors évidemment ces programmes sont de 2019 les programmes de lycée ils continuent ils y continueront de se réformer c'est inéluctable on ne fait pas l'école aujourd'hui comme on la faisait il y a 5, 10 ans ou 15 ans en arrière elle doit s'adapter à ces enjeux là il le faut c'est un enjeu de compétitivité globale pour notre société et donc effectivement ces enjeux du numérique sont présents pour nous membres du Clémy et acteurs de l'éducation média et l'information la question à se poser c'est celle effectivement de l'esprit critique face au contenu d'information et donc l'IA nous intéresse énormément parce qu'elle modifie à la fois les pratiques professionnelles de nos partenaires du secteur de l'information et en même temps elle doit permettre d'inventer les fonctions de demain pour être comme je le disais compétitive dans une société globale qui n'attend pas que son voisin prenne le départ pour partir exactement et tu sens vraiment cette appétence des jeunes qui en parlent c'est vraiment très présent ça c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup alors il y a des questions que j'entends un petit peu moins mais qui sont souvent quand on organise de grandes rencontres avec des amphithéâtres plusieurs classes etc et qu'on fait des tableaux des rencontres avec des journalistes il y a beaucoup la question de l'argent journaliste est-ce que ça gagne bien sa vie voilà et alors là c'est quelque chose qui est très intéressant parce que évidemment nous sommes en France parce que c'est parfois un sujet tabou l'argent y compris chez des journalistes qui n'osent pas toujours répondre franchement donc on a eu plusieurs types de réponses et donc ça on dit toujours aux professionnels de l'info et des médias répondez franchement même si vous gagnez bien parce que par exemple vous êtes producteur en plus de l'émission que vous présentez expliquer l'économie des médias c'est aujourd'hui un enjeu d'éducation aux médias très important je pense et là oui pour le coup effectivement si on prend de la hauteur comprendre comment il gagne l'indépendance des médias comment sa rentabilité un gage aussi d'indépendance etc c'est hyper important d'expliquer tout ça la pub explique aussi le rôle de la pub dans tout ça même si c'est pas que sur le salaire du journaliste si on prend un petit peu on regarde un peu vers le futur des projets du Clémy c'est quoi les priorités à venir pour le Clémy ? plusieurs priorités nous avons été créés il y a 40 ans et nous avons des feuilles de route qui sont mises à jour régulièrement la dernière était de 2015 elle datait de l'époque des attentats de Charlie Hebdo et donc évidemment elles étaient centrées sur les enjeux citoyens et républicains de l'éducation médias et l'information presque 10 ans après nous avons établi un document qui sera bientôt publié que nous appelons 40 plus 1 40 ans après l'année qui suit 2024 avec 5 grandes orientations et parmi ces orientations il y a évidemment le renforcement des liens avec les acteurs du secteur de l'information dans leur globalité et notre volonté d'embarquer avec nous les plateformes et les réseaux sociaux numériques et ça c'est quelque chose qui doit se faire dans un cadre évidemment partagé avec ces acteurs et donc nous y travaillons c'est pas toujours simple comme dialogue mais il doit s'établir et il s'établira comme nous avons su le faire par le passé avec les acteurs du secteur de la presse et des médias le renforcement de la formation des enseignants là aussi c'est à dire comment on passe à une plus grande échelle aujourd'hui sur ces enjeux sachant qu'un enseignant un nouvel entrant dans le métier n'a pas de façon innée une culture médiatique ou numérique cela s'apprend et donc la formation est pour nous tout à fait centrale et fondamentale nous avons également un développement de toute notre activité à travers d'une nouvelle offre qu'on est en train de développer qui s'appelle Clémisup et comme son nom l'indique après l'école il y a l'enseignement supérieur la recherche les universités les écoles supérieures les écoles supérieures de journalisme aussi et donc nous travaillons avec tous ces acteurs aujourd'hui et beaucoup d'universitaires de chercheurs dans des programmes assez complexes et donc notre volonté c'est finalement de donner un plus grand accès à notre communauté d'enseignants de parents enfin tous nos partenaires justement au produit au fruit de cette recherche et de ces travaux vulgariser un petit peu tout ce qui se fait en éducation média à l'information pour nous c'est quelque chose que le Cléby doit porter nous avons un quatrième axe autour du développement que nous avons engagé depuis plusieurs années vers les familles donc école après l'école et bien après l'école effectivement où on doit s'adresser et on s'adresse dans le cadre de la parentalité numérique à tous les âges de la famille aujourd'hui on fait de grandes campagnes autour de ressources spécifiques famille tout écran là actuellement on a une campagne sur les panneaux J.C. de Co par exemple on fait vraiment des choses pour nous adresser à tout un chacun et dire que ce sujet finalement ne doit pas rester caché mais que c'est bien un enjeu aujourd'hui d'éducation de co-éducation et puis le cinquième axe c'est le développement des coopérations au niveau européen et international et nous avons là aussi effectivement de grands chantiers en cours et cela est fascinant parce que l'on se rend compte que notre civilisation est devenue une civilisation numérique et que quels que soient les territoires nous sommes tous aujourd'hui confrontés à des problématiques qui sont parfois assez proches et il y a des belles initiatives ailleurs dans le monde des clémis que tu regardes en disant c'est pas mal ce qu'ils font et qui t'inspirent alors je dis des clémis t'as compris des équivalents il y a des belles choses qui se font il y a des choses qui sont nées dans le dialogue avec le clémi de Paris puisque nous avons accueilli des homologues québécois qui depuis ont créé le centre québécois de l'EMI le CQEMI qui est à Montréal donc nous sommes allés à l'ouverture à Montréal et c'était une grande émotion de voir que 40 ans après le clémi un cousin québécois était né et puis en juillet dernier un autre clémi est né au Cameroun le clémi centre régional de l'éducation aux médias et l'information et donc là c'est encore quelque chose d'extrêmement fort puisque ces instigateurs sont venus ici se former voir comment nous travaillons pour dire il y a peut-être quelque chose à faire nous travaillons avec ensuite tout un tas d'organismes à l'international mais cette idée d'avoir des opérateurs un petit peu sur le modèle de ce que nous avons inauguré en France il y a 40 ans en arrière moi ça me fascine ouais j'imagine ça doit être assez émouvant effectivement de voir comment ça est saine et quelque part valide un petit peu tout ce que vous avez fait et l'intérêt dernière question Serge pour conclure cet épisode qui appelle le gimmick de l'émission est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? ouais j'ai plein de trucs cools à vous recommander mais il y a un truc qui est particulièrement cool c'est de regarder ce jeu éducatif que je mentionnais tout à l'heure qui s'appelle classe investigation et de voir un petit peu les vidéos qui circulent là-dessus qui sont des témoignages d'élèves et de profs qui l'ont utilisé pour se rendre compte du bonheur qu'on arrive à apporter à l'école quand on parie sur l'intelligence collective et qu'on arrive à former des enseignants justement à l'utilisation de ce jeu qui est super pour les élèves parce que finalement ça déconstruit beaucoup de mythes autour de l'information et ça permet de se rendre compte que livrer délivrer une information de qualité c'est pas si simple que ça donc c'est accessible pour tous les âges toutes les classes classe investigation c'est accessible au collège au lycée on a une ressource classe investigation junior qu'on a fait pour les plus petits donc tout ça est accessible et puis et puis je vous invite évidemment à regarder alors c'est une ressource pour les enseignants c'est pas une ressource grand public après on a d'autres ressources pour le grand public mais c'est vrai je trouve que je suis très très fier du travail qu'ont fait les équipes du studio du Clémy dans le cadre d'un groupe Medialab qui fait travailler ensemble des enseignants et des journalistes parce qu'on voit qu'ils arrivent à produire des choses absolument magnifiques qui sont plébiscités par les enseignants qui leur permettent de passer à l'action sans forcément avoir des mois et des mois de formation d'éducation aux médias et l'information derrière eux très applicables très vite et ça marche bien et les enfants aiment bien Clé en main Tout ça à retrouver sur clémy.fr Exactement Bon de toute façon je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent trouver ça Serge merci beaucoup pour ton temps donc je le rappelle voilà la semaine de la presse et des médias à l'école c'est en ce moment si jamais on écoute en cet épisode on pose la question à notre enfant et qu'il se passe rien qu'est-ce qu'un conseil on dit à l'enfant de dire à son enseignant son professeur d'aller sur clémy.fr Alors moi-même j'ai des enfants et alors quand je vais en début d'année aux réunions parents enseignants je pose toujours la question de dire en termes de projet pédagogique est-ce que vous avez prévu d'aborder les sujets d'éducation aux médias et à l'information il ne faut pas hésiter parfois des profs n'ont pas forcément prévu et puis quand les parents ou voire les élèves leur en parlent ça peut donner des idées des projets Des fois ils ne savent pas ou ils n'ont pas eu le temps et puis voilà mais il y a pas mal de choses clés en main comme tu le dis il suffit d'aller sur clémy.fr Ouais et puis après des enseignants vont aussi au gré de l'année pouvoir monter des projets dans un dialogue avec leurs élèves et dire En dehors même de cette semaine En dehors de cette semaine la semaine des mathématiques existe c'est pas pour ça qu'on fait des mathématiques une semaine par an Non heureusement Heureusement pour le pays Donc ça marche toute l'année n'hésitez pas à aller faire un tour en parler à vos enfants qu'en parlent à leurs enseignants professeurs etc et que le sujet puisse avancer donc merci encore pour ton temps bravo pour tout ce travail fait au clémy et à toute l'équipe et puis peut-être je sais pas l'année prochaine dans 5 ans pour voir s'il y a des choses un peu Oui et puis pour la 36ème édition prenons rendez-vous et puis nous t'inviterons à aller dans une classe si tu veux Exactement faire un enregistrement faire un enregistrement au CDI avec des élèves des professeurs documentalistes des élèves de plusieurs niveaux d'âge et tu verras que c'est spectaculaire Bon écoute rendez-vous est pris sincèrement je pense que ce sera un truc très sympa à faire donc on marque ça pour l'année prochaine merci encore et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt salut Voilà Mediarama s'achève Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cause à Vostra contactez-moi par mail Mediarama at cause à Vostra point com portez-vous bien Cause à Vostra Au revoir Au revoir